bonjour à tous je suis aux côtés de pierre menès en direct de santiago bannabé ou alors des classicaux il y en a beaucoup c'est une expression souvent utilisée mais le classico c'est celui ci c'est réel madrid barcelone ouais ça peut dire que tout oppose ces deux clubs et on va pas dire qu'ils se détestent mais enfin bon comme pas beaucoup quand même et bien sûr ça va le record d'audience partout dans le monde voyez apparaître la composition du ral madrid c'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur 1 4 3 3 c'est sans surprise mais c'est risqué en fait tout dépend de du rôle et de la participation défensive des deux ailiers la composition du barça qui s'affiche à l'écran l'entraîneur a opté pour un 4 3 3 dans cette rencontre on découvre même en ce moment à l'image ça j'ai reverti ça peut plus qu'il décale vers messi mais ce ballon qui est intercepté finalement à messe rodriguez à et perd le ballon bon tacle il avait son partenaire qui lui demande le ballon soir aise elle s'est déchiré 1 sur ce tir benzema les soires et bonne interception la passe parfaitement dosé voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but moi j'ai parlé un petit peu trop vite mais si avec un tir ouais l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon benzema christiano ça j'ai reverti au et transmet à aller au messi sur l'aile neymar gardiens qui nous régale encore avec cette panne quand on est à suivre pour le fc barcelone la frappe et le ballon dans les bras du gardien dans l'intervention d'il a marquis titre qui récupère les soires le tir ça passe largement au dessus du but c'est un mot au dessus du stade paix paix amus rodriguez norel madrid qui s'approche du but il cherche rodriguez il s'en est fallu de peu et qu'il a repris de ce ballon de la tête vraiment ouais belle détente quand même enfin ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon lundra qui tch lundra qui s'attend à un match compliqué un pire que je ne sais pas mais l'adversaire a les moyens de génial réel c'est évident en tout cas c'est une belle affaire ça ne passera pas ce centre contrée quand même à l'adversaire madrid garend bale garend bale garend bale il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal garend bale et lundra qui teach il perd le ballon contact ça part bien action dangereuse la bonne inspiration sur cette passe tony cross ouais ouais bien joué le gardien qui a capté on va jouer trois minutes de plus ça j'ai roberto les soires allez qui va reprendre ce ballon l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts c'est parti la seconde période de ce match ici à centiègle au bernabé ou jordi alba un bon ballon d'attaque ouais la passion profondeur il prend ce ballon dans la surface il s'est construit devant le but sans se précipiter laïma allez il peut faire un truc intéressant là il ya du soutien jordi alba l'appel de balle et la passe en profondeur ça joue bien collectivement ça circule bien l'arbitre qui accorde donc un un coup franc au joueur du réal le bal pas de riche carré bale allez attention il se rapproche du bêt de verse ils font tourner à la f bale non sans problème pour le gardien le soir aise ouais ça c'est bien joué ça peut peut-être aller au bout mais si le messi qui appartient déjà à l'histoire du jeu premier joueur de l'histoire à avoir emporté cinq ballons d'or quand même capable de faire la différence à tout moment et surtout à tous les matchs c'est un génie on touche après un tacle en pécard bien sûr tout en passant c'est à la touraine qui va rentrer on s'approche du but à le montacle ce serait une touche carvarelle finalement ils perdent de ce ballon un tatouane alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu le soir aise les trente derniers mètres la frappe de léo messi on en reste sur ce score de parité c'est la sortie d'ignesta modric carvarelle ouais parfait cette interception jordi alba les 15 dernières minutes du temps réglementaire c'est un peu plus qu'on sait ça circule très bien c'est bien joué l'arbitre qui désigne le point de penalty et l'arbitre qui va appliquer le règlement et sortir le rouge c'est logique avait un moment pour discuter et il transforme son penalty et il n'a pas tremblé un point de penalty lui est remporté donc face aux gardiens c'est propre et avec ce premier but le match risque de prendre une autre dimension on l'espère un petit coup de cromomètre qui nous indique qu'il reste que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce sera pas mal oui ambiance des grands jours à san diego vanabeu avec le public madrilène qui pousse oui qui pousse pour voir le réel égalisé dans ses dernières minutes allez le barça il ya peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon la touche le ballon a été dégué l'entraîneur qui ne prend plus de risques qui veut conserver ce résultat favorable laïma oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout bordé alba il prend sa chance oh c'est dangereux ça passe vraiment très près c'est un but qui aurait fait toute la différence le mieux c'est de pas trop y penser justement et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel la chevauchée de neymar ouais la passion profondeur andré gomez voilà c'est terminé et ce sont les joueurs du fc barcelone qui remporte ce match je je